Alors bonjour, de retour dans notre petit chez nous, notre petit coin de Sacré-Cœur. On va rentrer tout à l'heure dans la station d'égout. Notre réseau ici, on a un réseau séparé pour l'égout et le pluvial. Pour rentrer à l'intérieur de la bâtisse, on a une bâtisse en espace l'eau parce qu'on a trois étages sur la station. Nous, à chaque matin, avant de venir faire l'inspection, on rentre tous les matins avec mon détecteur de gaz. On vient faire la ventilation de la bâtisse. Ça fait que là, mon détecteur de gaz est prêt, ma petite lumière mante. Ça fait qu'on est prêt à rentrer à l'intérieur de la bâtisse. Tous nos égouts sont par gravité qui descendent au point bas à notre station d'égout. Que l'eau rentre avec tous les papiers et ainsi de suite. On a un dégrilleur à l'intérieur. Puis, toute la station est contrôlée aussi comme la station d'eau potage par des automates qui font tout opérer la station et décoller les pompes quand les niveaux d'eau sont élevés. On a un principe de flotte à l'intérieur du bassin. Quand les bassins sont pleins, on a qui nous font décoller les pompes pour aspirer l'eau dans le bassin, broyer dans nos couteaux. C'est des impaleurs qui broient tous les papiers, tout au complet. Les pompes pompent des chiquettes et pompent tout ça à 1,2 km de la station, ici, au bassin d'eau usée. Tout rentre dans le petit couvert là-bas. Et ça se divise dans les deux lacs, le bassin numéro 1 et le bassin numéro 2. Il y a des pompes qui pompent de l'air dans les bassins. C'est ça qui fait la composition, qui aide à faire les bactéries et tout. Après un temps X dans ces bassins-là, l'eau se transfère dans le deuxième dividoire ici et se transfère dans le troisième lac. Le troisième lac est séparé comme en deux sections un peu. La première section est oxygénée, continue la décomposition. Et la deuxième section, c'est la décantation. Tous les sédiments s'en vont au fond, ce qui reste de sédiments s'en va au fond pour le rejet ensuite à la rivière. Tous les tests se font deux fois par mois à la sortie des lacs pour s'assurer que le rejet à la rivière est dans les normes. À venir à la date, ça fait 17 ans que tout de suite, on n'a jamais été hors normes. Sur la Côte-Nord, je pense qu'on a été les premiers à ne pas rejeter au fleuve, d'avoir nos bassins, de tout traiter nos eaux usées. Quand la conception s'est faite en 1974, j'avais 12 ans. Le bruit qu'on entend tout le temps quand nos compresseurs décoilent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501